Alors, ce projet, c'est un projet hybride, c'est-à-dire que j'ai voulu créer quelque chose qui soit à la fois une conférence, c'est-à-dire quelque chose qui me permette de transmettre des savoirs que j'avais acquis, en partie à l'université, pour toute la partie narratologie et sémiotique, et puis en partie en écrivant depuis 20 ans, parce que ça commence à faire longtemps que j'écris. Mais je voulais aussi que cette conférence, elle soit extrêmement ludique, je voulais qu'elle soit joyeuse, je voulais que ce partage des savoirs, ce ne soit pas un pensum qui n'est pas non plus une sorte de verticalité ou de posture comme ça, d'autorité de ma part. Donc, ça s'est très vite aussi rapproché un peu, je ne sais pas, d'une sorte de conférence gambade. Et puis, comme je voulais parler des expériences qui m'avaient marquée, pour dire à quel point c'était quelque chose qui était émotionnellement important pour moi, ces questions de récits, d'histoires, de lectures, de fictions, je voulais redire à quel point ça avait joué un rôle très fort dans ma vie. Du coup, il y avait toute cette dimension première personne qui fait que ça ressemble peut-être plus à des mémoires, ou à des confessions, ou par moments à une sorte de tuto d'écriture. Donc, il a fallu du temps pour élaborer toutes les couches. Se dire, ok, ce projet, c'est tout ça à la fois, et le fait que ce soit tout ça à la fois, ça va me permettre de parler en portant toutes mes casquettes. C'est-à-dire que c'est moi, écrivaine, mais c'est aussi moi, lectrice, c'est moi, ex-doctorante, qui n'ai pas tout à fait renoncé à ce mode de savoir, de recherche que j'ai mes temps à l'université, et moi, femme de théâtre, metteuse en scène, et voilà. Et donc, du coup, là, ça donne un livre, mais c'est un livre qui a un millefeuille de toutes les couches. Alors, en fait, le travail qui a permis de donner naissance à ce livre, il s'est fait dans les deux sens. C'est-à-dire qu'au départ, moi, j'ai écrit la matière que je voulais porter à la scène, parce que je voulais que mon argumentation, elle soit solide, etc. Et puis ensuite, il y a eu un temps de travail vraiment par le plateau, où là, j'ai essayé de trouver une voix qui soit la mienne, un rythme qui soit celui du spectacle vivant. J'ai été aidée par Mathieu Garry, qui est un ami circassien, et qui était vraiment mon spectateur professionnel, qui me disait, là, par exemple, il faut faire une respiration, on vient de faire un tunnel théorique, là, il faudrait rajouter une blague. Donc, on a vraiment retravaillé avec les exigences du plateau, en se disant, voilà, le plateau a besoin de ceci, de cela. Et puis, quand on s'est dit, donc avec Claire, mon éditrice, c'est l'Arche qu'on allait sortir le texte en livre, là, il y a eu le besoin de pouvoir faire un livre qui puisse être lu indépendamment du spectacle. Parce que si c'est juste une pièce détachée qui n'arrive pas à exister sans la représentation, du coup, c'est juste une feuille de salle ou un programme, comme quand on repart de l'opéra avec son programme pour avoir un souvenir. Mais ce n'était pas ça que je voulais faire. Moi, je voulais que les gens puissent le lire, même que des profs puissent choisir de l'étudier en cours avec leurs élèves, s'ils ou elles en avaient envie. Et donc, il y a eu tout ce temps d'essayer de trouver des équivalents, par exemple, de ce qui fonctionnait comme blague en plateau, comment on fait passer ça dans un livre, le fait que j'utilise un écran, comment on fait exister ces éléments-là. On a gardé des schémas dessinés à la main, qui sont ce que je projette dans le spectacle, mais qui font exister comme ça les constructions narratives, en ayant à la fois le côté scientifique et sérieux du schéma, mais le côté hyper maladroit d'un truc que j'ai dessiné à main levée, en ne sachant pas tout à fait tracer des angles corrects. Et je trouve que c'est un beau livre. Je trouve que justement, le fait que ce soit parti de quelque chose qui soit un objet hybride et qu'on ait essayé de faire passer ça dans le livre, ça en fait un objet un peu à part, qui a des détails qu'on ne trouve pas dans tous les livres, et je l'aime beaucoup. Je dirais que la place des personnages féminins a beaucoup évolué d'un côté, mais pas tant que ça. Voilà, c'est-à-dire, si on regarde le premier texte auquel je m'intéresse, dans Je suis une fille sans histoire, qui est la poétique d'Aristote, clairement ce que dit Aristote, c'est qu'une bonne histoire, c'est l'histoire d'un homme. Et non seulement d'un homme, mais en plus d'un homme un peu hors du commun, des meilleurs d'entre nous. C'est l'histoire d'un homme remarquable. Et il va dire qu'en fait, il n'y a pas de place pour les femmes, ni pour les esclaves dans la tragédie, puisqu'elle est cette imitation d'être noble, et que, comme tout le monde le sait, dit Aristote, la femme est un être plutôt inférieur, et l'esclave un être tout à fait médiocre. Évidemment, on a dépassé cette chose-là aujourd'hui. Mais si on essaye d'appliquer quelque chose comme le test de Bechdel aux œuvres de fiction qui nous entourent, on s'aperçoit que même des œuvres de fiction extrêmement récentes ne passent pas ce test. Je crois que c'est 37% des 4 000 films sortis ces dernières années qui ne passaient pas le test de Bechdel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas dedans deux personnages de femmes nommées qui parleraient ensemble d'autre chose que d'un homme. Et très souvent, on voit ces personnages de femmes un peu cantonnés à des rôles d'adjuvantes. C'est-à-dire qu'elles sont là pour aider des héros qui, eux, ont des vrais enjeux. Et les femmes, elles passent les plats, elles passent les scalpels, elles passent le sel, tout ce qu'on peut passer. Mais ce n'est jamais elles qui mènent la quête. Et ça, c'est encore très très fort, alors qu'on a l'impression quand même d'avoir parcouru du chemin depuis Aristote. Le pouvoir de la fiction, il est là. Il est là et il est très fort. Alors, la question, c'est plus quelles sont les fictions qui vont nous amener en pays fictionnel. Et bien sûr, là, on peut dire oui. Alors, la place des livres a très sûrement diminué. La place des séries a grandi, en revanche, alors que c'était une production pas forcément minoritaire, mais en tout cas un peu méprisée. Maintenant, la série a un côté reine de l'écran. Peut-être encore plus maintenant, j'imagine, avec la place des plateformes et la fermeture des salles de cinéma. Mais en tout cas, plusieurs études que j'ai lues récemment montrent qu'on passe en moyenne dans les sociétés occidentales plusieurs heures par jour dans des univers fictifs. Donc, la place de la fiction, elle est toujours là, elle est énorme et c'est aussi pour ça que c'est pas mal de passer un peu de temps à étudier c'est quoi nos liens avec la fiction, c'est quoi nos rapports avec les personnages de fiction, c'est quoi les effets que ça a sur nous. Et aussi, quand on traverse un pays fictionnel, est-ce qu'on revient chez soi ensuite les poches vides ou est-ce qu'on rapporte quelque chose ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada